Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Primark. Tu l'auras vu dans le titre et puis sur la miniature, je suis allée à Primark et donc du coup je me suis dit que j'allais te présenter ce que j'ai acheté. Donc on va commencer tout de suite. J'ai un gros sac mais j'ai pas autant de choses que ça. En fait c'est parce que j'ai de gros articles, c'est surtout pour ça. Donc dans un premier temps, j'ai acheté un jean comme ceci, qui est comme ceci, de couleur brute, comme ça. En fait c'est une coupe droite. J'adore. Il monte assez haut au niveau du ventre et j'adore parce qu'en fait c'est un effet push-up au niveau des fesses. Donc ça remonte les fesses et franchement j'adore. Et je l'ai payé 7,90€. Toujours au niveau des jeans, je me suis acheté un skinny parce que le mien commence à craquer en fait au niveau des cuisses. Et donc il est aussi de couleur jean foncé. Il colle à la peau et c'est pareil, c'est un skinny. Donc il colle au niveau des chevilles. Et ce que j'aime en fait c'est les coutures qui sont de cette couleur-là, qui sont dorées en fait, marron. Et je trouve que ça s'accorde vachement bien ensemble. Donc voilà. Et ça je l'ai payé 7€. Franchement, 14,90€ les deux jeans, c'est juste de la bombe atomique. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Là j'ai des jeans qui vont me faire 6 mois à 1 an, même si ça ne dure pas 1 an. Franchement pour 7€ ça vaut vachement le coup. Et voilà, je les ai essayés et ils sont super top. Ensuite, pour le côté trop cute, j'ai acheté des chevilles sur licorne, comme ceci. Ils sont trop mignons. Franchement, ils sont trop trop mignons. Regarde. Et ça je les ai payés 3,50€. Et je les trouve trop cute. Franchement, ils sont doux et tout. Ils sont trop mignons. Trop mignons. Voilà, je suis vraiment tombée en amour devant eux avec leurs petits cheveux. Là, c'est trop mignon. Bon, j'en connais un, je pense qu'il va leur faire la fête. Mais voilà, donc je les ai payés 3,50€. Ensuite, j'ai pris un de leurs t-shirts basiques de la collection de Noël, où il y a écrit I've been godish this year. Comme ça, il est trop trop beau. J'adore leurs t-shirts basiques comme ça. Ils sont pas chers du tout. Donc ils sont à 3€. Là, j'en ai un sur moi et franchement, je les adore. Ils bougent pas au lavage. Franchement, ils sont super top. Ils ont une coupe parfaite qui... Voilà. Je les adore, je les adore, je les adore. J'ai pas d'autres mots. Il y a plein de motifs à chaque fois. Là, c'était le seul qu'ils faisaient pour Noël. Ensuite, toujours dans leur collection basique. Donc là, par contre, c'est au niveau des suites. Donc je me suis pris un pull comme ça, où il y a écrit Merci beaucoup Paris. On regarde comment il est trop trop beau, avec ses motifs à fleurs comme ceci. Franchement, il est trop trop beau. J'adore, il est magnifique. J'aime beaucoup leurs pulls comme ça. J'en ai déjà 3 ou 4 ici, il me semble. J'en ai un avec un gros col. Et ils tiennent super chaud. C'est du coton. Ça permet pas trop de transpirer. Enfin, voilà. Franchement, j'adore leur suite. Et franchement, pour 6€, ça vaut le coup. Voilà. Franchement, j'ai renfloué mon armoire de pull. Et je pense qu'à chaque fois que j'irai chez Primark, du coup, si j'en ai un qui me plaît, je l'achèterai. Pour 6€, franchement, ça vaut vachement le coup. Ensuite, il y avait une promo sur ce t-shirt que je trouve vraiment trop beau, avec écrit Los Angeles Vibes, avec plein d'émoticônes comme ça, un rouge à lèvres. Voilà. Et donc ça, je l'ai payé 4€ au lieu de 8. Il est à moins 50%. Et j'adore la couleur. C'est pareil, je sais pas si on va le voir mieux de ce côté-là. Non. En fait, il est bleu, il est bleu foncé. Donc voilà, franchement, il est trop trop beau. I love Kylie, Melrose Avenue, voilà. Franchement, je trouvais ça trop mignon, je l'adore, il est trop trop beau. Dans la collection de Noël, ils font plein plein de trucs, mais c'est un truc de malade, quoi. Enfin, j'ai même vu une couverture pilou pilou. Non, c'est pas toi que j'appelle. Viens. Gogole. J'ai même vu une couverture pilou pilou en fait, en forme de licorne, où on met nos mains et nos pieds dedans. Oh là là, elle avait l'air trop douce. Mais 16€ quand même. Là, je ne l'ai pas prise. Il ne faut pas non plus abuser, mais elle avait l'air franchement trop douce. Donc dans la collection de Noël, j'ai pris ces torchons. Donc c'est un lot de 2 torchons pour 4€. Et je vais les ouvrir avec toi pour que tu puisses voir comment ils sont. Parce que j'adore avoir des torchons en fonction de la période de l'année. Là, on rentre dans Noël, dans les périodes de fin d'année. Donc je me dis, Camille, il faut que tu aies des torchons. Père Noël. Ça m'a fait un gros trou dedans, mais bon. Donc voilà, je ne peux pas totalement les ouvrir parce que malheureusement, il y a le crochet là. Et ça fait plein de trous dans mes torchons. Donc je vais te montrer globalement comme ceci. Donc là, il y en a un qui est tout blanc avec écrit Season Greetings. Comme ceci. Et il y en a un autre où en fait, c'est plein de petits pères Noël, de bonhommes de neige, comme ceci. Un reine. Enfin voilà, c'est vraiment sur le thème de Noël. Et je les trouve vraiment trop mignons. Tiens, voilà. Hop, comme ceci. Voilà, je les trouve trop trop cute. Et franchement, pour 4€ les deux, ça vaut le coup quoi. Ça vaut le coup. Ce sont des torchons éponges. Donc du coup, ils essuient, ils absorbent très très bien l'eau. Et je préfère ces torchons-là aux torchons vraiment en tissu polyester. Qui en fait, voilà, ça essuie que dalle. C'est une galère. Et toujours dans la collection de Noël, j'ai pris une petite bougie à 1€ qui sent le pain d'épices. Et regarde-moi ce petit packaging vraiment trop mignon. Il n'est pas trop cute, sérieux. Avec ce petit bonhomme en pain d'épices. Hop, regarde. Et donc ça, je l'ai payé 1€. Et elle sent, bien sûr, le pain d'épices. Donc ça a une combustion de 16h. Et elle sent vraiment super bon quoi. Ouais. Ils en ont fait énormément. Ils ont fait des grandes jarres, des petits pots comme ça. Moi, j'ai préféré un petit parce que, voilà, j'aime bien les odeurs de cannelle, de pain d'épices et tout ça. Mais il ne faut pas non plus en abuser. Voilà, je ne suis pas hyper fan non plus. Mais voilà, j'ai succombé à celle-ci parce que franchement, je trouve qu'elle sent bon. Il y a d'autres odeurs, mais franchement, je n'ai pas accroché. Donc voilà, j'ai terminé mon haul Primark. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, comme d'habitude. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada